Nous allons démarrer la réalisation de notre tutoriel en créant un template spécialisé pour afficher nos pages parents-enfants. Alors très rapidement au niveau de ce thème, si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas suivi les sept premières saisons du tutoriel de la création d'un thème, il utilise une page d'accueil statique, c'est-à-dire qu'au niveau du tableau de bord, dans réglages, lecture, j'ai défini une page statique en tant que page d'accueil et j'utilise donc par conséquent le template frontpêche.php, le template qui est issu de la hiérarchie des templates de WordPress. Alors pour ceux qui seront étonnés ici de voir le modèle s'afficher, simplement parce que j'utilise une extension très pratique qui s'appelle ShowCurentTemplate et dont voici la page. Donc je vous conseille vivement de l'installer, elle est très légère, au moins pour le développement, vous pouvez la supprimer une fois que votre site est en ligne, mais moi j'ai pris l'habitude de la garder car c'est bien pratique plus tard lorsque l'on a un problème de bien vérifier quel est le template qui se charge. Elle s'appelle donc, vous le voyez ici dans le permalien, ShowCurentTemplate et une fois installée, dans vos extensions, vous allez la retrouver ici. Ensuite au niveau du thème, je fais intervenir ici menu qui utilise le système de menu de WordPress. Donc je me rends en apparence menu et j'ai donc créé un menu de manière tout à fait classique et c'est dans ce menu que nous allons rajouter la page que nous allons créer. Voilà donc ceci c'était pour les généralités. Maintenant je vais attaquer le gras du sujet et encore une fois je vous rappelle que tout ce que nous allons voir, vous pouvez le transposer dans votre propre thème. Pour atteindre notre but, nous allons avoir besoin de créer un template spécial dans WordPress. Un template qui n'existe pas à l'état naturel on va dire. Ici nous avons à l'écran la hiérarchie des templates de WordPress. Nous voyons que pour chaque situation de WordPress correspond un fichier particulier en fonction de ce qu'on veut faire. Donc je ne vais pas détailler cette hiérarchie des templates mais c'est ce qui gouverne le choix des templates dans notre thème. Par exemple si nous voulons afficher une page particulière en partant d'ici, il va s'interroger à savoir si c'est un post ou une page statique etc. Et en fonction des cas, on va obtenir par exemple le choix de singlepost.php ou bien de page.php selon le cas ou de singular tout en sachant qu'on va retomber au final sur index.php. Alors nous ce que nous voulons réaliser, ça n'est pas compris dans ce scénario. Nous voulons vraiment un template qui va être associé à des contenus de type page particulier que nous allons déterminer. Alors pour ceci, nous allons créer des templates personnalisés. Donc je me rends ici sur une page du codex qui correspond aux pages templates. Et dans cette page, en descendant un petit peu, nous allons atteindre la section ici concernant les custom pages templates. Et nous allons voir que pour créer un template personnalisé, il suffit de rajouter un commentaire spécifique dans notre page avec le mot clé template name auquel on associe le nom du template. Et ensuite, dans la page d'édition de notre tableau de bord, au niveau de la section page attributes, dans la liste déroulante des templates, nous allons avoir notre template qui apparaît tout simplement. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Je me positionne au niveau de l'éditeur de code. En l'occurrence, j'utilise ici sublime texte version 2. Je suis positionné dans le dossier de mon site qui s'appelle machin. Je vais ouvrir le dossier WPContent, thème, et le thème s'appelle machin. Donc j'ouvre le dossier machin et j'ai tous les fichiers du thème à l'intérieur. Donc si vous avez un thème différent, la structure sera exactement la même. Vous trouvez votre thème dans le dossier WPContent. Et ici, j'ai tous les fichiers concernant le thème qui sont affichés et accessibles. Je vais créer un nouveau fichier puisque je veux créer un template personnalisé. Donc j'ai fait File, New File, et je vais l'enregistrer. Je vais sur File, Save As. Je suis positionné dans le dossier de mon thème, donc machin dans le dossier thème, dans le dossier WPContent, et je vais l'appeler simplement tpl-thème.php. Et je l'enregistre. Alors moi j'ai l'habitude, lorsque je crée des templates personnalisés comme ceci, de faire précéder le nom du fichier par le préfixe tpl. Comme ça je sais que c'est un template spécifique. Ça me permet de mieux organiser mes fichiers. Maintenant nous allons créer le commentaire spécifique. Donc c'est un commentaire ordinaire, comme ceci. Et nous allons écrire template name. Et je vais l'appeler page équipe. Et je referme le commentaire. Donc ça c'est le fichier que je veux afficher dans WordPress en lieu et place d'un autre template. Donc pour l'instant il n'a aucun contenu. Je vais simplement lui mettre echo coucou pour qu'il affiche quelque chose. Et bien sûr comme c'est du PHP, je ne vais pas oublier de mettre mes balises d'ouverture. Voilà. Donc je vois que mon code se colore c'est beaucoup mieux. Voilà mon fichier dans son état initial. Donc je l'enregistre. Et maintenant je vais l'associer à un contenu de type page. Et je vais voir ce qui se passe. Avant cela, et étant donné que nous allons travailler principalement dans ce seul fichier, je vais effacer ici la sidebar. Voilà. Comme ceci. Comme ça, ça sera plus confortable à lire. Je vais aussi grossir un petit peu l'affichage. Bon pas trop quand même. On verra à l'usage. Donc je repasse ici sur le site au niveau du tableau de bord. Et je vais me rendre dans la section page. Donc j'affiche toutes les pages. Et je vais créer la page pour afficher l'équipe. Je clique donc sur ajouter. Et je vais créer la page équipe. Alors équipe, ça commence avec un caractère accentué. Et moi j'aime bien mettre les majuscules accentuées. Alors je vais vous indiquer une petite astuce rapide pour afficher les caractères majuscules accentuées. Au niveau de Windows, j'ai fait de taper sur fenêtre R pour lancer la commande exécutée. Et vous ouvrez simplement la commande char map. C'est la table de caractères en anglais. Donc je clique sur OK. Je vois la table des caractères qui s'affiche. Je vais aller chercher le et accentué comme ceci. Je vais faire sélectionner ici. Ensuite je vais faire copier. Je peux fermer cette fenêtre. Et là je vais le couler. Voilà, comme ça j'ai le accentué. Alors ceci dit, je ne sais pas si la correction ne l'aurait pas demandé aussi. Oui, en fait, si je fais un clic droit, je peux l'avoir aussi comme ça. Enfin, c'était l'occasion de vous montrer comment on peut choper les caractères accentués dans Windows dans un logiciel comme WordPress qui ne les propose pas. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de texte ici pour qu'on ait du contenu. Je vais aussi ajouter une image mise en avant afin que ça soit plus joli. Donc je prends ici une image que j'ai préparée qui représente une équipe. Dans la légende, je mets notre équipe. Je vais assez vite sur cette partie. Mais sur un vrai site, il faut faire attention à tous ces attributs ici, la légende et le texte alternatif, etc., la description, car ce qui est écrit ici peut être utilisé ensuite par les moteurs de recherche. Là, nous faisons du développement. Nous n'allons pas nous attarder dessus, mais soyez sensibles sur ce sujet. Donc je clique sur définir l'image mise en avant. Je vois que mon image se met ici. Et maintenant, je vais pouvoir ici, dans la section attributs de page, au niveau de la zone modèle, je vais pouvoir donc choisir mon modèle que j'ai créé, qui s'appelle page équipe, parce que rappelez-vous que ici, nous y avons donné le nom page équipe en tant que template name. Et WordPress détecte mon template et me propose de le sélectionner. Donc ici, je le sélectionne. Je vais pouvoir publier ma page. Étant donné qu'elle n'est pas un souci, un menu pour l'instant, je vais cliquer ici sur le lien voir la page pour regarder ce que ça donne. Donc je clique avec le bouton central de la souris pour ouvrir un nouvel onglet. Et donc ici, je vois bien que ça affiche coucou, à savoir le contenu que j'avais mis pour l'instant dans mon fichier. Je peux donc revenir ici. Je vais effacer cet onglet puisque maintenant je sais que ça marche. Je vais revenir dans l'éditeur de code et ici, je vais créer mon template en dupliquant dans un premier temps le modèle page.php. J'ouvre donc le template page.php. Donc je fais open file et ici dans mon dossier, donc c'est le bon, je vérifie à chaque fois. J'ouvre page.php comme ceci. Donc ça, c'est mon modèle pour afficher les pages. Donc ici, nous avons la section qui s'affiche contenant le contenu de la boucle. Auparavant, nous affichons l'entête et le footer. Alors ceci est un assemblage classique. Je ne vais pas détailler parce que je rappelle encore une fois que ce n'est pas le sujet du tutoriel. Mais il faut savoir que tout ce qui va concerner la page en elle-même se situe ici. Enfin, entre ces deux balises là, ça c'est commun, ça contient l'entête ici et le menu, etc. Et le footer, il va contenir tout ce qui est en bas ici, en vert. Donc sans rentrer dans les détails, il faut retenir que tout ce qui va concerner la page en elle-même est ici. Donc je prends l'ensemble puisque je veux faire apparaître le header et le footer. Donc je fais CTRL-C. je peux fermer page.php. Et ici, à la place de Echocoucou, je vais coller comme ceci. Par contre, j'ai intérêt à synchroniser mes balises PHP puisqu'ici j'en ai une qui est en trop pour ouvrir et en bas, j'en ai une en trop pour fermer. Donc maintenant, ma page tplteam.php qui est un template personnalisé, contient exactement la même chose que le template page.php. Mais nous allons le changer ensuite. Donc j'enregistre. Ensuite, je vais revenir sur le site au niveau du tableau de bord. Je vais revenir à l'accueil du tableau de bord et je vais aller dans Apparences menu. Donc je vois ouvert le menu que j'ai créé pour mon site et je vais rajouter à ce menu la page que j'ai créée qui s'appelle Equipe. Donc je la sélectionne ici. Je clique sur Ajouter au menu. Elle vient se mettre là. Je vais la remonter, par exemple, après le blog, mais ça c'est arbitraire et j'enregistre. Maintenant, je reviens sur le site. Je vais revenir en haut à la page d'accueil. Donc je clique sur Home ici. Je vois le lien Equipe qui s'est ajouté dans le menu. Je vais cliquer dessus et j'affiche le contenu de la page Equipe, donc avec le texte latin ici. Et je vois bien au niveau de mon modèle que j'utilise le fichier tpl-team.php. Donc j'ai bien réussi à raccorder mon template personnalisé à une page particulière. Et lorsque j'affiche la page Equipe, j'affiche bien son contenu en passant par le fichier tpl-team.php qui correspond exactement à ceci. Nous venons de créer et mettre en place notre template spécialisé. Et maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons étudier des fonctions relatives à la hiérarchie des pages dans WordPress. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite. Merci.